Depuis le début de notre chaîne, nous avons réalisé un total de 10 épisodes de Chasseurs Galactiques. La cible de cette onzième épisode est assez similaire à celle de toutes premières. Dans nos vidéos, nous avons souvent parlé des ennemis de l'astrophotographie, tels que le vent, la pollution lumineuse ou les nuages. Mais nous n'avons jamais mentionné un autre tout aussi important, celui qui affecte principalement les utilisateurs d'APN comme nous. La chaleur. Sortez vos thermomètres et voyez de l'impact de la température sur le phantôme. Nous vivons dans l'une des villes les plus chaudes d'Amérique du Nord. Nous avons la chance de pouvoir imager en t-shirt la plupart des saisons, sauf l'hiver. Les hivers dans le désert sont très très froids, mais nous nous considérons chanceux de ne jamais avoir de neige et surtout d'humidité. Une autre bonne chose pour nous est que le Nevada est toujours sec. Ce qui veut dire que nous n'avons jamais à utiliser d'accessoires pour combattre la bulle. Les hivers sont très froids, sauf l'hiver, sauf l'hiver, sauf l'hiver, sauf l'hiver, sauf l'hiver, sauf l'hiver. C'est notre endroit habituel à la fin de la canicule d'été. En début septembre, sous une température de 43 degrés. Nous avons pris beaucoup d'eau dans le coffre pour ne pas être forcé de boire de celle de la rivière du Colorado. Faites une blague, n'essayez pas le de la rivière. Une chose que nous avons appris par expérience pendant les jours de fortes chaleurs est de faire attention quand on installe notre équipement. Surtout le trépied en métal qui nous a brûlé les doigts plus d'une fois. Bienvenue à l'onzième épisode de Chasseurs Galactiques. Aujourd'hui, notre cible est le Phantom Galaxy. Le Galaxy Phantom. Le Galaxy Phantom. Qui est M... Qui est M74. Donc on est là tôt aujourd'hui. C'est le coucher du soleil. Il fait très chaud. On est là tôt parce qu'au moins on peut tout monter sans pattes de temps. Enfin sans se prendre les pieds dans les câbles, tout ça. Sans stresser. Donc on a largement le temps. Et puis on va attendre que M74 se lève. Et puis on va la choper. Ça la phantom. Donc ça va être un peu dur je pense. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Heureusement pour nous, il y avait un peu de vent pour nous rafraîchir lors de l'installation. Et ça s'est calmé avant la tombée de la nuit. Nous préférons être prêts et attendre le temps qu'il faudra pour que les étoiles commencent à briller. Plutôt que d'arriver plus tard et stresser pendant l'installation dans le noir. On joue souvent au jeu de qui va pouvoir trouver Polaris en premier. En attendant que la nuit tombe. Cette nuit-là était moins ennuyeuse que d'habitude. Car nous n'étions pas seuls cette fois. Donc aujourd'hui on n'est pas seuls, on a une compagnie. Enfin, quelqu'un avec nous. Donc on ne sera pas les seuls à imager. Et puis c'est cool, pour une fois. Si vous avez regardé notre épisode sur le soleil, vous vous souvenez peut-être de Bob. Bob nous a montré notre étoile en utilisant son télescope solaire. Ce qui était une première pour nous. Il nous a aussi gentiment montré les techniques de traitement qu'il avait utilisées pour obtenir ses images solaires. C'est maintenant à notre tour de De Bob en prenant sa première image du ciel profond. Nous lui avons montré comment faire l'animent polaire, mettre au point, photographier et l'avons aidé à traiter les brutes. Nous vous montrerons sa première image de la galaxie Andromède en utilisant son Explore Scientific AD80 vers la fin de l'épisode. Nous, nous utilisons toujours notre télescope habituel, notre astrographe f3.9 203 mm. Le fantôme se lève bientôt et nous sommes prêts. Ok, donc là on utilise ça, c'est un petit ventilo pour que le télescope soit moins chaud. Et c'est vraiment important de le faire pendant environ une demi-heure ou trois quarts d'heure. Si comme nous, vous êtes dans un désert où il fait très très chaud, c'est très utile. Nous avons rapidement fait l'animent polaire. Nous avons ensuite pu attendre notre objectif pour la nuit, messier 74. Les coyotes sont sûrement les animaux qui font le plus peur que nous ayons rencontré ici. Après les grosses araignées. Des paires de yeux brillants dans le noir, vous observant, donnent vraiment envie de tout laisser sur place et de foncer chez soi. On fait du mieux qu'on peut pour ne pas paniquer, car les coyotes sont en quête de nourriture et, à moins qu'elles soient provoquées, ne devraient pas être agressifs envers les humains. Donc là, on fait la calibration pour le logiciel PHD2, pour le guidage. Alors là, on a pris une étoile qui m'a l'air assez bonne, vers le milieu. Donc on a les calibres Nord, Sud, Est et Ouest. Ça prend environ entre 5 et 15 minutes, ça dépend en fait. Je pense environ 10 minutes, même pas. Et après, on croise les doigts pour que ça marche. Et si ça marche, c'est bon, on commence à imager. M74 a été découverté en 1780 par Pierre Méchain, qui a ensuite donné son emplacement à Charles Messier pour l'enclure dans son catalogue. C'est une galaxie spirale située à 32 millions d'années-lumière, dans les constellations des poissons. Cette cible est, avec M101 de l'épisode 1, l'un des objets les plus difficiles à observer dans tous les catalogues Messier. Ayant la deuxième luminosité de surface la plus basse de tous les catalogues, il n'est pas surprenant que cette cible soit appelée le fantôme. Nous avons réussi à la voir avec d'autres oculaires, mais c'est sûrement surtout grâce à notre ciel du désert de Portal 3. En zoomant sur la galaxie, on peut voir qu'elle ressemble beaucoup à une autre entrée célébrée du catalogue Messier, M51, la galaxie de Turbillon. En zoomant encore plus, on voit également des similitudes avec M33, la galaxie du triangle, qui contient des brillantes étoiles et nebuleuses dans ses bras en spirale. Nous avons pris notre première image de M74, en faisant 3 minutes de pause à ISO 400, puis nous en avons profité à manger nos sandwiches. C'est très chaud et on a faim. Ok. Notre brute de M74 était... Extrêmement décevante. A cause de la chaleur dans l'air, notre capteur APN était, pour le dire simplement, en train de brûler. Comme vous pouvez le voir dans cette brute non édité de M74, c'est rempli de pixels chauds, et vous pouvez à peine voir la galaxie. Nous avons grossé les doigts en espérant qu'on pourrait rentrer chez soi plus tard et faire un peu de magie avec PixInsight pour nous donner une image finale raisonnable. Nous avons donc continué d'imager pendant 3 heures et demie. En attendant, nous avons aidé Bob à capturer M31. Cette nuit, ça a été un peu réussi. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. C'était vraiment chaud. Nous sommes que les images nous sentent bien. Ce n'est pas bien. Les images, je ne sais pas si elles sont bien parce que il fait tellement chaud qu'il y a beaucoup de pixels chauds et ça donne beaucoup de bruit. Comme vous pouvez le voir sur les single shots. La chaleur n'est peut-être pas un problème pour les utilisateurs de CCD, mais c'est un problème majeur pour les propriétés d'APN vivant dans des climats chauds comme nous. Voici un exemple de la voie lactée prise lors d'une nuit d'été assez chaude. Cette première image est correcte. Mais si on regarde d'autres photos prises plus tard dans la nuit, nous voyons de plus en plus de pixels chauds polluer les images. Voici un deuxième exemple. Première image et une autre 45 minutes plus tard. Ce foot, lune des nuits les plus chaudes dans lesquelles nous ayons imagé. Nous avons tout rangé, heureux d'avoir près de 4 heures de données, mais nous avions toutes les mêmes peurs qu'elles doivent toutes se retrouver à la poubelle. Bob a remballé lui aussi. Son image s'est révélée vraiment bonne. M31 est une cible très brillante. Avec des postes de 30 secondes pour un total de seulement quelques minutes, le capteur de ton appareil photo était beaucoup moins chaud que le nôtre. Et le traitement était très simple. Voici le résultat de la toute première photo de Bob, d'un objet du ciel profond. Pas mal pour sa première fois. Nous espérons qu'il pourra s'améliorer avec le temps. Tout comme nous. Et photographier plus d'objets dans le futur. Donc on vient de se lever et en regardant les sacs de la nuit passée, donc d'hier soir, on voit qu'on a un visiteur encore. C'est une montre religieuse. Elle est en vie. Elle est en vie, je pense. Elle est juste un peu... Elle est un peu affaiblie. Enfin, je pense qu'elle est en train de mourir malheureusement. Sûrement à cause des sacs. On n'a rien fait malheureusement. C'est comme ça. Mais on va essayer de la mettre dehors. Au moins, elle sera mieux qu'ici. Bon, j'ai peur qu'elle ne va pas survivre malheureusement. Elle est encore en vie, mais je ne suis malheureusement pas un vétérinaire pour montre religieuse. Donc on va espérer qu'elle se sente bien dehors. Donc j'avais peur de ça. On a processé avec PixInsight nos 3.5 heures de data, donc d'images. Et on a eu ça. C'est... C'est horrible. Très moche. Dégueulasse. C'est écœurant. Une des pires images qu'on a déjà eues. Enfin, qu'on a jamais eues. Et franchement, c'est pas fini. Nous sommes retournés imager pendant une nuit moins chaude. Mais nous avons été forcés de rentrer rapidement. Et avons passé la journée suivante à inspecter notre monture. Nous étions très impatients d'obtenir de meilleures images de la galaxie du Phantom. Malheureusement, notre monture a décidé de ne plus fonctionner. Et a refusé de faire tout type d'alignement ou tourner dans n'importe quelle direction. Ce problème est généralement assez facile à corriger en affectant une factory reset avec la manette. Mais cette fois, rien ne pouvait être fait pour la réparer. Après avoir testé la monture dans le salon, on a réalisé que celle-ci s'éteignait par hasard. Nous étions choqués, mais cela signifiait, espérons-le, que le problème venait du Jump Starter. Qui, lui, est beaucoup moins cher que la monture. Nous avons déduit qu'il était temps d'acheter une batterie appropriée pour l'astronomie, au lieu d'investir dans un autre Jump Starter. N'ayant pas les fonds nécessaires pour un nouvel achat pour le moment, nous avons chargé notre Jump Starter pendant une journée et une nuit complète. Puis, sommes revenus pour essayer de capturer le Phantom, dans l'espoir de finalement obtenir de belles images. Cette nuit fut, elle aussi, stressante, car c'était notre seule chance de finir cet épisode. Sur le terrain, la monture n'était pas à 100% coopérative, mais nous avons réussi à la pointer manuellement vers M74 et à guider à part au-delà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. à comparer la dernière fois. Donc, on pense à faire une vidéo que sur le Processing avec PixInsight. On l'a fait déjà une fois, ça, mais c'était dans un épisode complet, donc dur à retrouver. Donc, on va sûrement en refaire une. Peut-être sur M74 ou une Galaxy ou une Nebulos. Une Nebulos. Bon, on n'est pas encore sûr. Ouais. Donc, on verra dans les prochaines semaines ou les prochains mois, quelles cibles faire pour un bon Processing et puis, ouais, on verra. Avant de montrer l'image finale, on posait deux questions. Oui. Donc, première question. On a remarqué dans nos images, prises la dernière fois, bon, le guidage était parfait. L'alignement polaire aussi. Et pourtant, il y a quand même du drifting. Donc, si on regarde toutes les photos une par une, donc il y a 3,5 heures, donc 3h30 de photos, et bien, vous verrez que les étoiles, elles bougent lentement vers la gauche. Bon, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais je bouge vite fait, là. Enfin, image par image. Regardez les étoiles, elles bougent vers la gauche. Et si on prend la première image, et on compare avec la dernière, donc 3h30 plus tard, les étoiles, vous voyez, hop, elles bougent beaucoup. Et c'est vraiment un gros problème, ça. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Soit c'est l'aventure qui est vraiment cassée, ou soit c'est le Power Source, qui est un Jump Starter, qui lui est endommagé sûrement, ou un peu vieux, je ne sais pas. Il n'a qu'un an. Donc, j'ai peur que ce soit la monture, mais j'espère que ce soit le Jump Starter, qui peut-être a encore de la puissance, mais pas assez pour pousser assez rapidement la monture, je ne sais pas. Donc, dites-moi si vous le savez. Et ça fait un peu peur quand même, ça. Et sinon, deuxième question. Alors, ça, c'est la première photo prise en septembre, quand il faisait très chaud. Et celle-ci en novembre, il n'y a même pas longtemps, quelques jours. Donc, le premier jour, on s'est dit, oh, il y a une comète, trop bien. Parce qu'on voyait une comète là. Et donc, un mois plus tard, on s'est dit, ben merde, elle est corollée à la comète. Donc, ce n'est pas une comète, forcément. Alors, on se demande si c'est un cheveu ou, je ne sais pas, une poussière sur soit la caméra ici, ou soit le télescope. Donc, on ne sait pas. Donc, si vous avez une idée, dites-le nous. Je pense sûrement que c'est la caméra ici, enfin, la pareille photo ici, qui est un peu sale, sûrement. Donc, je ne sais pas si c'est facile ou pas à nettoyer le machin. Mais, ouais, il faut absolument qu'on trouve une solution à ça. Et puis, ouais. Donc, voilà. Maintenant, on peut vous montrer notre image finale, qui est assez beaucoup mieux que celle-ci. Il est maintenant temps de vous montrer notre image de la Galaxy Phantom. Voici une brute de 3 minutes. Maintenant, multipliez cela par 70. et le fantôme ne peut plus se cacher. 3h30 de pause pour une image assez belle. Il nous a fallu au total de 3 nuits pour en finir avec le fantôme, ce qui correspond à 21h de travail pour réussir à finalement avoir des brutes de qualité. Nous sommes très heureux. non seulement car notre image est belle, mais surtout car nous avions très peur ces dernières semaines de ne pas pouvoir finir cet épisode à cause de nos problèmes de monture. Nous ajoutons fièrement cette nuit à notre journal et commençons à penser à qui sera le prochain. La Galaxy Phantom pourrait être notre dernière entrée pour 2018. Quelle cible allez-vous choisir pour le 12e épisode de Chasseurs Galactiques ? M78 est la nébuleuse par réflexion diffuse la plus brillante du ciel. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est facile à capturer. Photographier cet objet messier sera tout de même un défi. Habituellement, nous passons 4 heures pour toutes nos fautes de nébuleuse. Mais cette fois-ci, nous devons viser environ 6 heures de révéler de tous les détails dans le gaz et faire un traitement plus approfondi. La nébuleuse du hibou est un objet minuscule, sombre et pas très excitant. Mais sa popularité est due à sa proximité avec un autre objet, la galaxie M108. Pendant l'acquisition du hibou, nous allons essayer de la cadrer de manière à capturer les deux objets messiers en même temps et à ajouter deux entrées à notre catalogue en une nuit. D'une pierre deux coups. Comme la Terre, les planètes de notre système solaire orbitent notre soleil cosmos. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles en levant les yeux vers le ciel nocturne. Mais ne vous réalisez pas de ce qu'elles sont réellement. En se rapprochant d'une de ces brillantes étoiles, on découvrira peut-être que c'est en fait une planète. C'est parti. 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 Je vousFatherai après les Sous-titrage ST' 501